Coucou les filles ! Alors aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que vous me l'avez demandé de nombreuses fois ça va être donc le liner la pose du liner c'est une catastrophe, j'espère que vous allez pouvoir voir parce que c'est une... j'ai fait un espèce de montage très spécial moi pour faire mon liner je n'ai... je n'ai qu'un truc, c'est ceci voilà, moi je fais tout le temps mon liner avec ce petit bidule donc qui est le couleur nature de chez Yves Rocher donc il y a une bille dedans pour que le liner ne se compacte pas alors voilà la forme de la bête donc c'est un pinceau je vais en mettre donc il y en a qui ne vont pas du tout être d'accord mais je vais vous dire vraiment, pour moi c'est le... c'est avec ça qu'on apprend à faire du liner franchement c'est le plus difficile et donc pour moi c'est plus logique quand vous savez faire quelque chose avec l'ustensile le plus difficile vous arrivez à pratiquement tout faire donc voilà, c'est vrai que ça fait 4 ans quand même que je fais mon liner, mon trade liner avec ça et j'y arrive voilà, ça n'a pas été facile tous les jours mais j'y arrive on y va alors je ne sais pas si vous allez bien voir donc je prends mon oeil donc avec mon liner, je prends mon oeil avec mon bras droit, je tire légèrement ma paupière alors c'est peut-être con à dire mais je lève aussi mes sourcils en même temps donc voilà, je lève mes sourcils et je pose au ras des cils mon petit trait voilà, donc le trait est très léger c'est ce qui me plaît parce que pour débuter, mieux vaut faire un tout petit trait quitte à après le grossir selon votre convenance plutôt que faire un gros trait et puis finalement il est passé ou le démaquillant démaquillant ! je prends mon oeil, je rouvre les yeux et tout doucement, je vais tapoter et finir par revenir à la racine enfin au début de mon oeil, la racine capillaire donc voilà, je reviens tout doucement toujours allongée voilà, et je le fais tout doucement franchement, les filles ne vous stressez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup vous recommencez autant que possible vous vous préparez vous vous mettez deux heures devant votre miroir et vous essayez, tout bêtement donc voilà alors moi je trouve qu'il est très fin donc je le grossis un peu alors la pointe c'est le plus chiant alors votre oeil, vous ne le touchez plus vous baissez un tout petit peu et après vous donnez la forme que vous voulez voilà, moi je fais une toute petite pointe je veux que ce soit léger voilà les filles voilà comment vous pouvez faire un trait d'haliner tranquillement sans avoir un ne serait-ce qu'un petit tremblement ou quoi voilà ce que ça donne quand vous êtes simple quand vous n'essayez pas de faire plus que nécessaire sinon, il y a une autre technique que j'ai appris il n'y a pas très longtemps j'ai vu des maquilleurs d'abord mettre du mascara sur l'oeil et ensuite mettre leur liner alors je n'ai pas compris je me suis dit c'est quoi cette arnaque et en fait j'ai compris pourquoi parce que tout simplement en ce qui me concerne quand je mets mon mascara et que je tire un peu ma paupière et il n'y a plus aucun tremblement voilà le mascara en fait va coller les cils entre eux ce qui fait que votre paupière ne va pas du tout bouger donc on va essayer cette technique là donc je mets du mascara tranquillement là j'en mets tout bête je ne fais pas non plus un truc d'or vous t'as vu donc je vais laisser sécher un petit peu et donc une fois que c'est sec alors évidemment le temps de séchage dépend de votre mascara moi le mien c'est toujours le volume de chez Yves Rocher qui est plutôt crémeux donc il faut attendre plus longtemps peut-être qu'il sèche parce que si jamais vous faites votre trait de mascara enfin votre trait d'aller à l'air tout de suite vos mascaras vont se coller entre eux parce que vous allez mettre une nouvelle couche de liquide donc d'autres nouvelles et donc qui va coller de nouveau vos mascaras enfin ah là j'ai du mal aujourd'hui vos cils entre eux donc ils vont vous faire ils vont tous dériver vers la droite donc c'est un peu nul donc il faut vraiment attendre que ça sèche bien les fies franchement vous prenez une à deux minutes après vous êtes tranquille donc la technique reste la même on tire un tout petit peu et on pose voilà donc moi ce que ça donne en ayant mis mon mascara d'abord je vais faire un trait que j'ai voulu plus gros donc la petite pointe je la fais semi-tombante on récapitule ? alors allons-y à gauche que du liner donc j'enlève le surplus étape 1 étape 2 je tiens ma paupière légèrement pas trop non plus un pampage légèrement je lève mes sourcils et je pose tout doucement le premier trait et ensuite étape 3 petit à petit j'accentue le trait d'aligner vers la pointe pas trop non plus jamais venir carrément au début de l'oeil parce que ça fait pas beau ça fait caca et en plus de aller voir des cacas dans l'oeil après et ensuite la pointe je la termine comme je veux je tire juste la pointe et je termine soit en faisant tomber un tout petit peu soit alors en faisant à la Amy Winehouse mais pas trop non plus et donc la deuxième méthode d'abord mettre votre mascara ce qui évitera vraiment vos paupières de trembler et ensuite la même technique horizontale pareil voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu alors évidemment j'ai fait un oeil plus fin et un oeil plus gros pour vous montrer un peu la différence mais en tout cas voilà ce que ça donne j'espère que ça vous aura aidé j'ai vraiment essayé de faire le plus simplement du monde c'est vrai que de toute façon on va pas se leurrer le liner c'est vraiment quelque chose de très différent c'est vraiment quelque chose de très compliqué à mettre parce que nos yeux sont différents on a pas les mêmes yeux des deux côtés donc c'est un peu compliqué et puis même il y a ceux qui ont les yeux globuleux celles qui ont les yeux en amande des grands yeux et des petits yeux donc c'est évidemment pas une chose très facile à poser mais en tout cas voilà ce que ça donne tout simplement pour celles qui n'arrivent pas à le poser comme les américaines ou d'autres filles qui le posent directement comme ça vraiment pour moi la technique la plus sûre c'est de tirer votre paupière et de prendre votre liner en horizontal et de le poser tout doucement au ras des cils c'est vraiment la méthode la plus simple en fait ça invitera votre main non seulement de trembler mais en plus à votre oeil en plus de ça la paupière de trembler et donc après vous êtes tranquille j'ai pas parlé très français je suis désolée je suis un peu claquée en plus j'ai chaud il fait très très chaud et moi la chaleur ça me... donc voilà les filles je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine fois ciao